Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui. Allez c'est parti pour vos amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies. Ici, quel est votre message ? Avec le petit oracle, cœur à cœur. On vous demande de la patience. On sait que ce n'est pas le fort du bélier la patience. Donc ici, soyez patient et patiente. Donc je t'attends, je serai patient et patiente. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Alors soit c'est vous à qui on donne nos messages. Donc soyez patient ami bélier, soit c'est l'autre personne aussi à qui on lui dit sois patient. Ici, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous qui regardez ce tirage, c'est que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. C'est que la personne qui vous est destinée est en chemin. Comme vous, vous êtes en chemin vers cette personne-là. Alors vous allez me dire, oui, ça serait bien que je sois mise en présence de cette personne-là parce que mon chemin me paraît long. Ça fait peut-être un an, deux ans, cinq ans que je suis célibataire, j'aimerais bien rencontrer cette personne. Alors oui, je me doute bien que la période peut sembler longue. Mais n'oubliez pas que déjà, il y a un travail à faire sur soi. Si vous êtes célibataire depuis cinq ans, j'ose espérer que vous avez quand même fait un travail pour comprendre, peut-être pour voir ce que vous avez appris dans vos relations précédentes. Ici, j'ai envie de vous dire aussi qu'il faut du temps aussi. Il faut que l'autre personne vive ses expériences. Il faut que l'autre personne aussi travaille sur elle. Ici, il y a des étapes à respecter, aussi bien vous, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez à régler, par rapport à ce que vous avez à pardonner, par rapport à ce que vous avez à comprendre. Mais l'autre personne aussi, elle a aussi tout ce travail à faire pour qu'au moment où vous vous rencontriez, eh bien, tout se passe de la meilleure façon, qu'il n'y ait pas de résidus qui viennent empêcher la relation de se faire pour x ou y raison. En tout cas, que la relation soit grippée ou que ce ne soit pas fluide dès le départ. Donc ici, oui, soyez patient et patiente. Oui, il y a des étapes à respecter. Oui, ça peut vous sembler long à vie bélier, comme ça peut sembler long à l'autre personne aussi. Mais oui, vous avez des étapes à vivre chacun de votre côté pour pouvoir être de manière optimale, pour accueillir la personne de manière optimale dans votre vie, dans vos vies respectives. Vous voyez comme ça pour vous, mais oui, moi je pense que le message ici est quand même assez clair. Bon, ici, on parle de quoi ? On parle de désir, écoutez, de plaisir, de sexualité, d'envie, d'intimité. Donc peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez envie de créer une intimité, avec qui vous avez envie de construire quelque chose de durable. Ici, on a envie de construire ici. Ce n'est pas je veux une relation sex-friend, je veux de l'éphémère, je veux un rendez-vous et puis ciao, bonsoir. Vous voyez, ce n'est pas ce genre-là. Ici, on a envie de construire. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit patience. Patience parce que la personne avec qui tu vas pouvoir construire arrive. Donc elle va arriver et elle va arriver avec ça, avec ce désir, elle va réveiller, éveiller de nouveau vos sens, votre envie, vos désirs, votre sexualité, le fait aussi d'avoir envie d'être attractif, d'être attirant, de magnétiser, d'aimanter cette personne-là. Donc ici, oui, il y aura vraiment une envie. Donc ici, ça arrive. Ça arrive pour vous, amie bélier. Ne désespérez pas. Soyez patient et patiente. Les choses vont se faire. Se feront. Ben oui, elles se feront. Et donc, regardez, il va y avoir une abondance. La personne que vous allez rencontrer, ça va être vraiment une abondance. Vous allez comprendre tout de suite. C'est une personne qui sera optimiste aussi, qui verra les choses de la même manière que vous, qui elle aussi peut-être était en attente depuis quelque temps, peut-être qu'elle est passée par des galères. Et ici, vous allez être son rayon de soleil, en fait. C'est comme ça qu'on nous dit, regardez la carte ici. Oui, il va y avoir de l'abondance. Cette personne va être votre rayon de soleil quand vous allez être son rayon de soleil également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de joli. En tout cas, on vous dit que oui, il y a vraiment une belle réussite par rapport au fait que vous désirez vivre une relation, au fait de vouloir que... Vous allez attirer cette relation. Cette personne-là est en chemin, amie bélier. Donc ici, ça va vous apporter la réussite. Il va y avoir une abondance, une abondance de sentiments, une abondance d'émotions. Donc ici, si vous vouliez quelqu'un qui soit câlin, qui soit tendre, qui soit dans les mêmes énergies que vous, si vous êtes quelqu'un de tactile, si vous êtes quelqu'un qui aimait le partage, eh bien, cette personne-là sera exactement comme ça. Posez-vous la question ici, qu'est-ce que vous voulez vivre ? Est-ce que vous voulez vivre une relation de couple ? Qu'est-ce que vous voulez construire ? Une relation de couple ou une relation de famille ? Parce qu'attention, il y a une distinction entre les deux. Si vous ne la voyez pas, cherchez. 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 Il y a une distinction entre vivre une vie de couple, créer une vie de couple, construire une vie de couple, et vivre une vie de famille. La vie de famille, ça vient plus tard. C'est quand la routine s'installe. La vie de couple, c'est on apprend à se connaître, on est dans le partage, on fait des activités ensemble. Peut-être qu'on peut faire aussi des activités séparées, mais pour mieux se retrouver. Vous voyez, c'est ça, cette énergie-là. Donc vous voyez déjà ce que vous voulez vivre pour que ce soit un succès. D'accord ? Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt encourageant, en tout cas. Ici, on parle de l'intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez vos émotions. Écoutez votre ressenti. Moi, j'ai l'impression ici que on vous dit de patienter, on vous dit voilà ce qui va arriver. Je ne pense pas que... Alors, si certains, certains d'entre vous vous rencontrez d'amour cette semaine, tant mieux. Si vous voyez qu'il y a une personne qui vous fait titre, tant mieux. Moi, je pense que pour les béliers, ça va se faire dans le courant de l'été. D'accord ? Je pense que des courants d'été, peut-être pour la rentrée pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous annonce déjà la couleur. Donc écoutez votre intuition. Écoutez votre ressenti. Comment ça vous parle ? Peut-être qu'ici, pour certains, vous allez me dire oui. Moi, je ressens plutôt pour le mois de juin. Pour certains, vous allez me dire ouais, moi aussi, pour cet été, je pense que oui, il y a encore des ajustements de mon côté à faire. Peut-être qu'ici, je vais encore profiter un petit peu de mon célibat parce que j'ai deux ou trois sorties. Je voudrais profiter avec mes amis avant de vraiment pouvoir construire cette relation de couple à laquelle j'aspire. Ben oui, parce que ça demande du temps. Il faut s'investir. Ça demande de l'investissement. Ça demande de l'engagement. Ça demande de se libérer l'esprit aussi pour se consacrer à sa relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Écoutez vos ressentis parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a un commencement. Par rapport à ce commencement, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous ressentez que les choses vont se faire ? Est-ce que vous ressentez que c'est du positif ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, écoutez ce que ça implique en vous, ce que ça appelle en vous. En tout cas ici, écoutez vos ressentis par rapport à ce désir, par rapport à cette envie, par rapport à cette envie de créer une intimité également. Qu'est-ce que ça résonne pour vous ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place ? Vous voyez comme ça peut vous parler ? Mais en tout cas, oui, ici. Soyez vraiment... Vous allez rêver fort, rêver fort, amis béliers. N'hésitez pas à l'exprimer aussi parce qu'il se pourrait bien que vos désirs deviennent réalité, que vos rêves deviennent réalité. D'accord ? Donc c'est ici ce que j'ai l'impression qu'on me dit ici. Donc ici, attention à vos pensées, attention à ce que vous voulez attirer à vous. Soyez vraiment d'accord par rapport à ça parce que ça va se matérialiser. Ça va se matérialiser. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Il y a un amour qui va naître. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a un début de relation qui va se faire et qui va être une véritable succès, qui va vous apporter de l'abondance. Regardez, l'abondance du succès. Donc il y a des belles choses qui viennent vers vous, amis béliers. Donc soyez patient et patiente. Oui, respectez les étapes que cela prend. Ça peut paraître long, mais c'est comme ça. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. A nous, les lions, ici. Quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'invitation. Je vais t'inviter. J'ai une belle proposition à te faire. Bon, alors c'est vous qui allez être invité à une personne. Moi, j'ai plus l'impression qu'on va vous inviter, que vous allez recevoir une invitation. Donc on va aller voir, hein, qu'est-ce qui va se passer ici. Donc ici, il pourrait bien que certains et certains d'entre vous, vous ayez une invitation, que quelqu'un vous invite. Bon, bah écoutez, si c'est ce que vous souhaitez, espérons que ce soit la personne que vous vouliez, que vous espérez intéresser, qui le fera. Ici, on vous dit qu'il y a des mises à jour à faire. Donc, une mise à jour de la relation est à faire. Donc ici, on vous dit ouvrez les yeux quelque part. Ouvrez les yeux parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui jusqu'à présent a caché son jeu, faisait le bel indifférent ou la belle indifférente, et finalement n'est pas si indifférent que ça. D'accord ? Ou peut-être que c'est vous aussi, on vous demande de faire une mise à jour. Peut-être que cette personne que vous disiez, bof, finalement, oui, bof, pourquoi pas. Finalement, peut-être que cette personne-là va vous titiller, vous titille beaucoup plus que vous ne voulez l'admettre également. Donc ici, oui, soyez à jour par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer. Bon, bah écoutez, un million, c'est clair au moins. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'un peu de patience sous finit par arriver. Donc ici, soyez... Alors, un peu de patience sous finit par arriver. Donc ici, peut-être qu'une mise à jour est à faire parce que, justement, peut-être parce que vous avez patienté, regarde véritablement la personne qui t'intéresse, la personne que tu espérais intéresser et attirer, eh bien, ça intéresse vraiment à toi. Donc ici, oui, un peu de patience. Oui, les mises à jour sont en train de se faire. Vous êtes en train de vous raccorder l'un à l'autre également. Ici, ce qu'on peut vous dire également, c'est que, bah oui, un peu de patience, tout finit par arriver. Il y a des mises à jour qui sont en train de se faire, qui sont en cours dans votre vie. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes invité. Donc, vous êtes invité, vous acceptez les invitations, vous acceptez les sorties. Peut-être, justement, peut-être que c'est lors d'une sortie avec des amis ou avec des collègues de boulot que vous allez rencontrer une personne. Donc ici, il y a des mises à jour. Il y a du changement qui se fait. Donc, on vous dit, soyez quand même, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil parce que, oui, et vous pourriez avoir des surprises ici. Donc, oui, un peu de patience. Tout finit par arriver. Alors, par rapport à ce que vous voulez, bien sûr, si c'est un nouvel amour, ça va arriver. Si c'est une séparation, bah oui, un peu de patience. Mais c'est en train de se faire, parce qu'ici, vous attendez une décision de justice pour acter la séparation. Ça peut parler de ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, oui, en fonction de ce que vous espérez aussi attirer à vous, de ce que vous voulez vivre aussi. Ici, on vous dit, oh là là, ici, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bon, ici, peut-être que vous vous dites, mais cette personne-là, en ce moment, il a un drôle, il ou elle a un drôle de comportement vert. Moi, je ne comprends plus ce qui peut lui passer par la tête. Je ne le reconnais plus. Il peut y avoir ce genre d'énergie. Il peut y avoir ce genre de ressenti aussi. On peut se poser des questions. Ici, vous avez peut-être un grand point d'interrogation en dessous de la tête en vous disant, mais il ou elle ne va pas bien. Quelle mouche l'a piqué ? Donc, ici, oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. L'attitude d'une personne de votre entourage a pu changer. Et là, ça vous fait-il ? Vous dites, mais ce n'est pas possible. Quelle mouche l'a piqué ? Donc, ici, on se pose des questions. Bon, on se pose des questions. Vous allez voir, écoutez, regardez ce qui vient. Une invitation. On est raccord. Écoutez, c'est plutôt rare. Je ne savais même pas qu'il y avait une carte invitation. Donc, ici, oui, je vais être invité. Vous allez avoir une proposition. Vous allez être invité. Amilion, ici. Donc, oui, il y a une nouvelle invitation inattendue. Vous allez être invité. Amilion, par une personne. À qui vous plaît et à qui vous plaisez. C'est plutôt pas mal. Bon. Ici, on dit qu'il y a des mises à jour à faire parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ouvrez l'œil et le bon. Donc, peut-être qu'il y a ici. Alors, si on sort du contexte de l'invitation, ici, regardez votre partenaire. Si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans votre vie, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Peut-être que lui ou elle a peut-être des soucis. Peut-être que lui ou elle, peut-être qu'il y a quelque chose qui change. Peut-être que lui ou elle s'intéresse à quelqu'un d'autre, tout simplement. Peut-être qu'il n'est plus dans la relation. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Peut-être que vous vous dites, mais oui, il ou elle a une drôle d'attitude. Peut-être que c'est votre anniversaire dans pas longtemps. Peut-être qu'il ou elle veut vous faire une surprise. Donc oui, il essaie de cacher la surprise. Peut-être qu'il a demandé à des complices, des amis, à certains de vos amis, peut-être à vos amis communs, de la complicité pour vous faire une surprise. Donc oui, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais regardez, ouvrez les yeux. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez les yeux parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Améliou, en fonction du contexte, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Bon, écoutez. Ici, on vous dit un peu de patience. Tout finit par arriver. Écoutez, l'invitation que vous espériez avoir, elle arrive. Si c'est la personne que vous espériez conquérir ou vous espériez intéresser, on vous dit, ça arrive. Donc, regardez comment ça peut résonner pour vous, Améliou. Mais ici, ben oui, soyez patient et patient. Tout finit par arriver. Donc ici, gardez la même attitude. Si vous discutez, si c'est une personne avec qui vous croisiez, que vous discutiez à peine, malheureusement que maintenant vous commencez à avoir des belles discussions, ben oui, cette personne, un jour, va vous dire, ben tiens, ça te dit qu'on prononce cette discussion autour d'un café ? Tiens, ça te dit que, ben tiens, on se retrouve pour aller boire un verre. Comme ça, on aura tout le loisir de pouvoir discuter tranquillement, sans être interrompu, parce que tu dois aller travailler, ou parce que moi, je dois aller travailler. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il va y avoir une invitation qui arrive vers vous un million, et c'est plutôt pas mal. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez patient et patiente, tout finit par arriver tôt ou tard. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, suite au prochain épisode, à vous d'écrire ce prochain épisode, en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les sagittaires, ici, quel est votre message ? Avec le petit oracle, cœur à cœur. Eh bien, c'est à tes côtés, je vais te faire une place dans ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. Donc ici, il y a quelqu'un qui a envie de vivre à vos côtés, ou peut-être que vous, vous avez envie de vivre aux côtés de quelqu'un. En tout cas ici, peut-être que c'est des énergies mutuelles, on a envie de vivre ensemble. Peut-être qu'ici, déjà, ça veut dire que vous êtes en relation, pour certains et certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, vous vous dites, oui, ça serait bien de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de la vie de couple, vivre ensemble. Donc ici, oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi, peut-être que vous vivez une relation au niveau géographique un petit peu éloignée. Peut-être qu'ici, on vous dit, j'ai envie d'être plus proche de toi, donc je vais faire ce qu'il faut pour déménager, ou peut-être voir comment faire pour se rapprocher l'un de l'autre également, sans perdre au niveau travail. Ou peut-être que s'il y en a un des deux qui sacrifient son travail, donc ici, oui. On veut faire la place dans la vie à l'autre personne. Donc ici, peut-être qu'au début de relation aussi, et on s'aperçoit que finalement, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté, et vraiment de profiter au maximum de la personne, de se fixer des rendez-vous, de peut-être passer des week-ends ensemble, de commencer peut-être à déborder dans la semaine aussi, au lieu de rester le samedi, le dimanche ensemble, samedi, dimanche, le lundi soir, on se retrouve, on commence le vendredi soir, et on prolonge comme ça. Donc ici, oui, on a envie, on a envie de jouer les prolongations, en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, puis peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous dites, oui, c'est le personnage, j'ai vraiment envie de l'avoir à mes côtés. Ici, on vous dit qu'il y a des retrouvailles dans l'air. Donc ici, ça peut être des retrouvailles d'âme-sœur, une personne que vous aviez connue dans un défi antérieur aussi. Peut-être qu'ici, c'est des retrouvailles, vous retrouvez quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis quelques années aussi, c'est possible également. Ou peut-être qu'il y a des retrouvailles avec un ex-partenaire. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous, amis sagittaires, mais oui, il peut y avoir de ces énergies là également. Donc oui, il y a des retrouvailles dans l'air. On est réunis, il y a une réunion, une réunion d'âme-sœur, une réunion de personnes également. Donc oui, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau. Donc on retrouve une personne. Qu'on en ait conscience ou pas. Mais vous savez, les reconnexions d'âme-sœur, c'est quand c'est fluide en fait. C'est quand on a l'impression qu'on s'est toujours connus, alors ça fait une heure, il y a une heure, on ne se connaissait pas. Par exemple. Donc vous voyez comment ça peut vous résonner pour vous. Donc oui, il y a des réunions, et on se retrouve. Peut-être un ex-partenaire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors en tout cas, on ne se retrouve pas pour rien. On se retrouve pour s'engager. Alors ici, si c'est un ex-partenaire qui revient, cet ex-partenaire revient vers vous. Il faut dire, mais non, je ne peux pas rester vivre loin de toi. Je t'aime, j'ai des sentiments pour toi. C'est avec toi que je veux faire ma vie. J'en ai pris conscience. Donc ici, ben ouais. Ce que je refusais peut-être dans la relation précédente avec toi, c'était de m'engager. Ben là, je m'engage. Je n'ai plus peur de m'engager. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai travaillé sur moi. J'ai compris ce qu'il fallait à comprendre. Donc je veux m'engager. Donc ici, il peut y avoir des retrouvailles. Dame, sœur, c'est-à-dire une personne que vous ne connaissez pas du tout et c'est fluide avec cette personne-là. Et puis, vous ressentez bien que c'est fait pour durer. C'est une relation qui est faite pour durer. C'est une relation qui est faite pour s'ancrer. C'est une relation qui est faite pour s'engager et s'investir. Il y a vraiment une volonté de s'investir des deux côtés. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. C'est joli et on a envie de se donner les moyens. On a envie d'y aller en fait. Donc oui, j'ai envie de te faire une place dans ma vie. Donc oui, forcément, je veux m'engager vis-à-vis de toi. J'ai envie de m'investir dans notre relation. J'ai envie de m'investir vis-à-vis de nous. Vous voyez comme ça peut vous parler. C'est plutôt joli. Ici, on vous dit soyez en paix. La paix envahit votre cœur. Oui, soyez en paix. Soyez serein et sereine dans votre vie. Si vous êtes célibataire, soyez serein et sereine. Il y a des belles choses qui devraient arriver. Mais évidemment, vous devriez rencontrer quelqu'un qui vous dira qu'il ou elle a envie de vous avoir dans sa vie et qu'il ou elle va vous faire de la place. En tout cas, il va trouver le temps pour s'investir dans votre relation. Donc soyez en paix aussi. Si vous êtes célibataire et que vous, peut-être pour l'instant, vous n'avez pas envie de chercher, oui, tout est juste. Vivez ce que vous avez envie de vivre. En fait, c'est ce qu'on vous dit avec cette paix. Ce rameau d'Olivier, oui, soyez en accord avec ce que vous avez envie de vivre. Tout simplement. C'est plutôt joli ici, il y a vraiment un joli message d'encouragement à vivre ce que vous avez envie de vivre en étant en accord avec vos envies et ce que vous voulez vivre en fait, ce que vous voulez créer aussi. Ici, on vous dit que tout est possible. Ben oui, soyez en paix par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre. Tout est possible. Vous avez la possibilité de créer, de faire ce que vous voulez. Si cette personne vous intéresse, vous intéresse peut-être pour butiner, peut-être pour une relation durable aussi, pour vivre quelque chose de joli, peut-être pour vivre une vie de couple et puis ensuite créer une vie de famille également. Donc, on vous dit que tout est possible. Donc, soyez en paix. Tout vous est possible. Vous aurez le choix, en fait, d'aller là, dans la direction que vous voulez. Bon, ici, on ira plutôt aller dans la relation de couple, puisqu'on a envie de laisser la place à l'autre. En tout cas, ici, soyez en paix par rapport à ces retrouvailles qui vont arriver, que ce soit une personne que vous connaissiez et qui revient dans votre vie ou qu'une personne que vous ne connaissiez pas. Enfin, en tout cas, dans cette vie-là, vous n'ayez pas conscience de connaître. En tout cas, on vous dit, soyez en paix. Les choses se font. Les choses vont avancer. Elles vont avancer de manière sereine aussi. Il y a vraiment une confiance ici qui va s'installer. On a confiance dans la relation. On a confiance dans ce qui va se dérouler aussi. Si c'est une personne qui revient dans votre vie, ben oui, vous allez dire, ok, je te fais confiance, je te accorde une seconde chance. Ne te loupe pas, c'est tout. Oui, comme ça peut résonner pour vous, mais je pense que oui, ça, c'est une phrase qu'on peut dire, oui, ben ok, je suis serein, sereine, par rapport à cette seconde chance qu'on s'accorde. Mais bon, il ne faut pas se louper, donc. Bon, ben écoutez. Et ici, on vous dit quoi ? On vous dit que tout est possible par rapport à un engagement qui se profile. Donc oui, tout est possible. L'amour arrive. Un engagement se profile. Donc ça peut être un engagement longue durée, peut-être une demande en mariage, un paxe. Donc ici, pour l'instant, c'est une rencontre qui vient vers vous. Si vous n'avez encore personne, c'est une rencontre. Ici, qui vous dit, ben oui, ce serait une rencontre sérieuse. C'est une rencontre où on aura envie de s'engager. Vous aurez envie de vous engager. L'autre personne aura envie de s'engager envers vous également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli pour vous, amis sagittaires. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Les choses sont en train de se faire, ou en tout cas vont se faire. À vous de voir quelle orientation vous voulez donner à votre vie. D'accord ? Est-ce que vous voulez une relation durable ? Est-ce que vous acceptez que ce partenaire revienne dans votre vie ? Donc ici, vous serez en paix par rapport à la décision que vous prendrez, en tout cas. Voilà pour vous, amis sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les sagittaires.